Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le retour sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de Grèce Imaginaire, un salon de l'imaginaire qui se déroule à Kroll, donc vers Connoble et qui a eu lieu le week-end du 2 et 3 avril. On va parler du salon en lui-même, des émotions que j'ai ressenties, de ce que nous avons vécu là-bas avec mon ami Mimi et je vous présenterai également les livres que j'ai achetés et que j'ai fait dédicacer. Déjà à la base je devais aller à Grèce Imaginaire donc avec Mimi qui habite à Grenoble et avec mon ami Blandine de la chaîne et du compte Instagram Limoilitois. Sauf que Blandine n'a pas pu nous rejoindre pour petits problèmes familiaux donc je suis partie toute seule. C'était un week-end où il avait beaucoup neigé un petit peu partout dans la France et j'avoue que s'il n'y avait pas déjà Mimi au bout du schéma, je pense que j'aurais laissé tomber parce que moi et la neige c'est pas trop mon truc. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée, j'ai traversé un col qui n'était pas forcément super bien éligé mais j'ai vaincu donc je suis super fière de moi par rapport à ça déjà. On a dû arriver sur le salon juste un petit peu avant midi. On a fait un petit tour des lieux, ça se passait dans un gymnase. C'était beaucoup plus grand parce qu'il faut savoir qu'avant Grèce Imaginaire ça se passait dans un petit village et dans une toute petite, je ne sais pas si c'était vraiment une salle des fêtes parce que c'était vraiment petit et les allées étaient très étroites, on avait vite fait le tour et du coup là de voir Grèce dans un grand gymnase c'était super accueillant, chaleureux, des larges allées, des grands stands. On est arrivé pile au moment en plus où Pascal qui est l'organisatrice de Grèce Imaginaire et qui est aussi l'éditrice du Petit Cavo était en train de faire l'annonce d'accueil, était en train de mettre en valeur le parrain du festival. Cette année je crois que c'était Grégory Darosa. Donc on est arrivé à ce moment-là de discours et c'était vraiment très très cool. On a fait le tour, un petit tour du salon, on a regardé vite fait comme ça, on a fait un petit repérage. J'étais hyper intimidée au début et même moi je me suis étonnée de ce sentiment en fait parce que j'étais toute timide et je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas trop... C'était assez étrange comme sensation. Au niveau de la logistique du salon, franchement c'était vraiment bien organisé. Il y avait un stand de repas où ils vendaient des paninis. Superbe, les paninis bravo à vous si vous passez par la Grèce Imaginaire. Pour la somme modique de 4,50€, c'était vraiment des paninis commas. Et il y avait différentes boissons. La décoration était toute mignonne aussi au niveau du stand de repas parce qu'ils avaient mis des marmites, des chaudrons qui fumaient toute la journée. Enfin c'était trop chou. Il y avait aussi un espace de jeux de plateau, jeux de rôle, avec... Il y avait 5-6 tables je crois, on pouvait tester quelques jeux ou s'inscrire pour faire des gilières. En plus il y avait les verres collector, pour le coup le mien est au lave-vaisselle donc je ne peux pas vous le montrer maintenant, qui est daté de l'édition de 2020 qui avait été annulée à cause du Covid. Donc voilà, c'est vraiment du collector de chez collector comme il disait. Au niveau des maisons d'édition et des stands présents, dès qu'on arrivait en fait on tombait sur le stand d'Elbakine. Donc si vous ne connaissez pas, Elbakine c'est un site de littérature de l'imaginaire. Il y a un forum, il y a pas mal de news et d'informations qui sont publiées tous les jours. Et puis ils font aussi des podcasts. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas allée voir leur site mais quand j'y allais, ils faisaient des podcasts genre tous les mois avec des thématiques différentes et c'était vraiment super super cool. Il y avait ensuite le stand de ActuSF Nemos qui était là. Ensuite il y avait je crois Le Chat Noir et Dans Le Désordre, on a croisé les éditions Léa. Il y avait Les Luciférines, Olou, Rebelle, Livresse, Le Petit Caveau forcément puisque c'est l'éditrice de toute façon qui organise et puis Le Petit Caveau ils arrivent quand même toujours bien à s'organiser pour venir dans les salons. Voilà c'était vraiment 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 bien réparti dans tout le gymnase. C'était vraiment super cool et il y avait un libraire, c'est Fred qui tient la librairie Au Merveille à Grenoble que je vois un petit peu aussi dans les salons régionaux et c'était lui qui gérait vraiment on va dire la librairie générale où il y avait les grands auteurs qui dédicassaient. Il y avait une soixantaine d'auteurs quand même juste ça à relever et il y avait plusieurs événements dans le week-end donc à savoir que moi j'ai pu être là que le samedi après-midi on est resté à peu près de midi à 5h, 5h30 et on a quand même pu assister à une conférence la fantaisie fille illégitime de l'histoire et en participant auteur il y avait Floriane Soulas qui a parlé de rouille et des noces de la renarde c'était hyper intéressant ce qu'elle disait surtout quand elle reparlait de rouille parce qu'en fait elle disait que dans rouille elle s'est surtout intéressée à la prostitution à la fin du 19ème siècle et du fait que les femmes étaient vraiment pas reconnues et que c'était un milieu fantasmé mais où il n'y a vraiment aucune connaissance dessus et c'était là-dedans qu'elle voulait vraiment ancrer son roman pour faire découvrir ça et Floriane est aussi féministe donc du coup voilà il y a tout ça qui est retranscrit dans son roman moi personnellement je l'ai adoré je l'ai lu il y a quelques années quand il était sorti si vous ne l'avez pas lu je vous mettrai le lien dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir et le prendre si ça vous intéresse vous avez Estelle Fay donc qui elle par rapport au sujet de la fantaisie fille illégitime de l'histoire a surtout parlé de Bohen parce que les seigneurs de Bohen en fait ça parle d'une révolution qui se met en marche et d'un monde qui est en train de changer je trouve que ça se répercute un peu sur notre société aujourd'hui d'ailleurs elle a parlé aussi de la Voix des Oracles qui est une trilogie qu'elle avait publiée qui est en jeunesse et qui parle, qui se déroule dans la ronde antique et voilà Seigneurs de Bohen c'est des cœurs, cœurs, cœurs c'est une de mes sagas préférées, il y a deux tomes elle a écrit le deuxième tome à la demande des lecteurs parce qu'on a été vraiment beaucoup à adorer les personnages qu'elle avait construits et à vouloir savoir comment ça allait se passer après la fin du tome 1 donc du coup elle nous a fait un immense plaisir et privilège de créer un tome 2 il y avait aussi Jean-Laurent Del Socorro qui a parlé de Boudica, qui a parlé de Royaume de Vent et de Colère en fait Jean-Laurent c'est un auteur qui est chez Actu SF et qui est un historien passionné à la base et du coup il ancre beaucoup ses romans dans l'histoire et il parle de faits qui se sont passés pour fantasmer un petit peu son récit, le romancer et on apprend énormément de choses grâce à ses romans et j'adore et il y avait enfin Grégory Darosa qui a publié la trilogie Sénéchal je crois que c'est aussi chez Actu SF très intéressant comme auteur il avait des arguments qui étaient top je sais pas s'il est enseignant mais en tout cas il avait l'air super à l'aise et on aurait dit qu'il était dans le milieu du professora et c'était passionnant tous les 4 auteurs ce qu'ils disaient c'était passionnant si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien de la conférence en barre d'infos que j'ai retrouvé sur Soundcloud et du coup vous pourrez l'écouter avec un super son si vous voulez d'ailleurs le lendemain il y avait une conférence sur les sorcières je n'ai pas encore pu l'écouter mais pareil j'ai le lien donc je vous mettrai tout ça en dessous on va passer maintenant à mes moments forts que j'ai vécu pendant ce salon tout d'abord c'était d'y aller avec Mimi de se retrouver sur une journée dans une bulle une parenthèse en fait enchantresse donc titre un petit peu de la vidéo et voilà c'était vraiment génial on a passé beaucoup de moments de fou rire de retrouvailles c'était réconfortant c'était reboostant ça fait du bien dans le coeur c'était vraiment 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 génial j'ai aussi adoré retrouver Céline qui avait la chaîne les membres de Luthien Luthien j'ai jamais su comment on dit moi je dis Luthien je savais qu'elle allait venir puisqu'elle était de Grenoble je la guettais et du coup j'étais trop contente de la revoir parce que Céline on se connait aussi depuis très longtemps on n'a pas spécialement de relation en dehors des salons mais par contre on a toujours un immense plaisir à se voir sur place à se retrouver à se payer aussi des bons fourrères des discussions autour de la littérature autour de la couture autour de plein de passions en fait et c'était trop bien on a passé un moment toutes les trois merci Céline aussi si tu passes par là pour avoir partagé ce moment avec nous évidemment ce qui a été top ça a été aussi de revoir les auteurs chouchous dont je vais vous parler un petit peu après recroiser quelques copains, copines et puis de se faire dédicacer des livres forcément donc vraiment c'était une très belle édition les seuls deux petits points faibles que j'évoquerai alors en vrai il n'y en a qu'un par rapport à l'organisation de Grèce Imaginaire c'était le son au niveau des conférences c'est vrai que nous on était au troisième rang si jamais Pascal tu passes par là ou si quelqu'un d'autre de Grèce Imaginaire passait par là on avait beaucoup de mal à entendre le son ça ne se répercutait pas bien et nous on était en face de par exemple on était en face de Floriane et Grégory donc ça allait encore que des fois Floriane on n'entendait pas toujours très bien par contre Estelle et Jean-Laurent ou la personne qui interviewait aussi qui était à côté d'Estelle on n'entendait quasiment rien on n'entendait un mot sur deux ça c'était le petit côté un petit peu délicat mais c'est pas bien grave parce que du coup on a le lien en plus bas de la vidéo donc je vais pouvoir la récouter et sinon non le deuxième point faible ne s'en est pas un pour Grèce Imaginaire c'est que j'ai pu rester qu'une demi-journée et j'aurais bien aimé revenir le lendemain j'aurais aimé être là le matin parce que le matin il y avait aussi un concert qui reprenait les musiques de Tolkien et j'aurais adoré voir ça ça devait être trop génial dans le gymnase donc voilà vraiment un grand bravo à Grèce Imaginaire pour cette organisation évidemment dans deux ans on va passer maintenant à ce qui vous intéresse peut-être le plus à savoir ce que j'ai acheté donc j'ai commencé par aller tout de suite chez Estelle en gros pour vous expliquer j'avais vu Estelle Faille à Yggdrasil au mois de février et en fait son stand était quasiment vide il lui restait que des livres que j'avais déjà lus donc là c'était midi j'ai dit je ne perds pas de temps je lui ai tout de suite pris L'arpenteuse de rêve publié chez Rajo c'est un one shot la couverture est assortie à mon haut si c'est pas classe et j'adore la couverture déjà elle est en relief elle est attendez voilà enfin elle est vraiment très très agréable Rajo ils font toujours un travail de fou au niveau des couvertures et on va suivre l'histoire de Miri qui est une arpenteuse donc en fait elle a la capacité le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres sauf que elle craint beaucoup ce pouvoir parce que ça a causé la mort de sa soeur je crois donc elle tient l'écart grâce à une plante qui lui permet de ne pas développer son pouvoir sauf qu'en fait il se passe dans le monde dans lequel ça se développe une pollution qui se répand un petit peu de partout et en fait ça coïncide avec l'apparition de fantômes et de fantômes qui s'introduisent dans les esprits pour faire des cauchemars et en fait il va y avoir je pense un élément déclencheur qui fait que Myrie n'aura pas le choix que d'affronter son pouvoir et de devenir arpenteuse de rêves et pour la petite dédicace elle m'a écrit pour Hélène bienvenue à Claven j'espère que je le dis bien où les rêves ont plus d'importance qu'ailleurs à côté d'Estelle il y avait Victor Victor Fleury qui est publié à la base chez Brajlon et qui s'est fait republier au livre de poche parce que ces livres semblent avoir beaucoup de succès j'ai une affection particulière pour lui parce qu'en fait Victor je l'ai connu on en parlait ensemble en 2016 et en fait on avait fait du covoiturage pour aller aux Imaginales cette année là et on avait tout de suite accroché on s'était vraiment tout de suite bien entendu il est professeur d'histoire je crois si je ne me trompe pas et en fait cette année là il avait été au speed dating des Imaginales et il avait été soutenu par trois éditeurs et c'est Brajlon tout de suite qui a matché avec lui et qui lui a dit qu'il était d'accord pour travailler sur son livre et tout c'était L'Empire Électrique à ce moment là c'est en deux ou trois tomes je ne les ai pas lus ça a l'air pas mal je crois qu'il y a des nouvelles dedans et tout mais je n'ai pas sauté le pas parce qu'il y a du steampunk et je ne suis pas forcément à l'aise dedans donc je préférais mettre de côté par contre il a sorti une autre saga en fantaisie et là il m'en a parlé et j'ai fait je lui ai dit textuellement je lui ai dit arrête tu fais palpiter mon coeur tellement ça avait l'air génial ce qu'il me disait et j'aurais tellement aimé avoir les mots pour vous retranscrire la façon dont il a pitché son roman je ne suis pas victoire donc je ne pourrai pas mais voilà il s'agit de La Croisette Éternelle donc là c'est le tome 1 donc la prêtresse esclave et en gros de ce qu'il m'expliquait c'est que ça se passe dans un monde où on va assister normalement au couronnement d'un prince mais ce prince n'est pas spécialement là le jour de son couronnement et du coup il va tout faire pour récupérer sa couronne qui a été attribuée à quelqu'un d'autre en fait ce prince il est entouré d'esclaves et le prince a une faculté c'est d'avoir un lien avec ses esclaves et ses esclaves qui développent certains pouvoirs par exemple j'ai retenu je crois qu'il y en a un qui est insensible au poison il y en a un qui développe des muscles en fait par exemple si on prend celui qui se développe en musculation à chaque fois que l'esclave va développer du muscle c'est le prince qui va aussi ressentir ça et qui va aussi devenir de plus en plus fort donc en fait il va s'attribuer les sens et les facultés de ses esclaves sauf que on imagine bien qu'il va être pris dans un complot et que les esclaves vont certainement l'aider qu'il va y avoir aussi un autre enjeu en parallèle il m'a expliqué aussi qu'apparemment sous terre il y avait un genre de démon et que du coup fallait absolument que le royaume s'étale sur toutes les autres contrées parce qu'il faut qu'ils mettent leur ascendant pour pas que le démon remonte de terre j'espère que j'aurai réussi à vous titiller là dessus si vous l'avez lu dites le bon commentaire ça a l'air vraiment bien écrit c'est top et d'ailleurs la dédicace pour Hélène en souvenir d'un covoiturage ancien alors que l'Empire électrique était encore un beau projet Amitié Victor au niveau des auteurs que je suis allée voir il y avait Nadia Coste que j'adore aussi c'était un réel plaisir de rediscuter avec elle il y avait aussi Aurélie Wallenstein que je vous embrasse très fort d'ailleurs les filles trop contente de voir Aurélie parce que Aurélie en fait c'est une des auteurs pour lesquelles j'ai eu un énorme coup de coeur littéraire au moment des Loups Chantant c'était en 2016 et depuis je la suis j'ai pas encore lu tout ses livres comme je lui disais j'attends en fait j'ai des phases où son écriture me manque tellement je me dis j'ai au moins 2-3 livres en avance quand c'est le cas mais je suis toujours fidèle au rendez-vous et j'adore ce qu'elle écrit donc ça c'était vraiment super on a vu aussi Emmanuel Quentin donc Emmanuel Quentin c'est un auteur à la base qui était publié au peuple de Mu j'avais lu ses deux romans mais autant Emmanuel je l'adore ses romans j'avoue que j'ai pas tout compris en fait je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses et là il est publié chez 1115 c'est une édition de voyage littéraire une agence littéraire de voyage en fait c'est des livres qui sont publiés au format 1115 qui sont souvent lus à l'horizontale et qui se permettent de mettre dans la poche c'est des novellas ça se lit très vite etc mais on a discuté avec lui c'était trop cool de le revoir aussi et ensuite on a refait un petit tour et je me suis arrêtée aux éditions du Chat Noir et là j'ai absolument craqué alors ça faisait un petit moment que l'autrice me donnait envie elle était pas sur le salon mais j'ai quand même pris son livre il s'agit de à l'ombre du manoir le tome 1 de Lizzie Felton et alors là je vais prendre 2 minutes même si je vois que le temps tourne et que je dois bientôt partir travailler regardez ce travail d'édition alors on a tout un relief au niveau du titre au niveau du château au niveau des personnages et on a plein de petits détails que moi personnellement j'ai adoré par exemple là on voit un petit enfant qui s'envole avec un nounours et là ici j'espère que vous verrez voilà on voit aussi un personnage là un chat bon et puis après on a le motif du Chat Noir aussi qui est en relief j'aime beaucoup l'écriture ici qui est entre deux et à l'arrière c'est pareil on a aussi tout un voilà une impression en relief c'est magnifique de quoi il parle bon en même temps c'est un petit peu facile à deviner un manoir hanté une histoire d'amour une femme qui veut absolument qui a découvert ce manoir genre 18 ans avant elle habitait à côté et il s'est passé quelque chose quand elle l'a vu et elle se dit un jour il sera à elle et 18 ans plus tard elle l'achète ce manoir elle emménage avec son mari et leurs quatre enfants et là il commence à se passer des choses un petit peu bizarres et voilà je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo dites moi en commentaire si vous avez déjà participé à Grès Imaginaire si ce salon vous intéresse si vous comptez y aller à la prochaine édition et surtout si vous avez lu un de ces trois livres ou si vous avez lu les autres livres de ces auteurs n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour qu'on puisse échanger sur ce sujet je vous souhaite à tous une très belle journée je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao